Salut tout le monde ! Bon bah j'ai vu... Critique sans spoiler, bien évidemment, comme d'habitude, et comme indiqué dans le titre. Alors, j'avais donné mon avis rapide pour ceux qui ne veulent pas rester sur l'intégralité de la vidéo, comme d'habitude. Bah c'était franchement sympa, il est bien fun, il est bien drôle, il est bien vitimé, l'histoire est sympathique. Bon alors là je vais aller un peu plus dans le détail, mais sans spoiler, comme d'habitude quoi. Alors les qualités, j'ai trouvé ce second opus bien supérieur au premier. Ce que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est que c'est plus un film axé sur Peter Parker que sur Spider-Man. On le suit dans ses tourments d'adolescents, est-ce qu'il va se taper Michel Jones ou pas ? C'est la question. Peut-être que le sang serait meilleur comme ça. Donc j'ai trouvé ce second opus bien supérieur sur de nombreux points. La relation entre les personnages, peut-être parce qu'on les connaît déjà. La réalisation, que j'ai trouvé bien plus travaillée cette fois-ci que la première fois. Une caméra qui voltige un peu plus, etc. Méchant, l'antagoniste, que je ne révélerai pas pour ne pas se progler, mais que j'ai trouvé méga classe. Dans les points positifs, la réalisation est excellente. Les effets spéciaux, forcément, réussis. L'histoire est bien prenante, intéressante, mais bien avant les tourments du jeune Peter Parker. Le film est réussi sur de nombreux points. La réalisation, les acteurs, les effets spéciaux, l'histoire. Franchement, il n'y a pas grand-chose. J'ai passé vraiment un excellent moment devant le film. Excellent film du MCU. Je crois que c'est le 23ème d'ailleurs. Si je ne dis pas de conneries de mémoire, je ne sais plus. Il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas envie de vérifier là. Far from home. Donc, c'est bien le 23ème film du MCU. Du coup, on va passer aux défauts, parce que je ne vois pas quoi dire de plus dans les qualités. Le film est vraiment très bon, vraiment réussi. C'est peut-être l'un de mes films préférés de tout le MCU. Je ne sais pas, c'est l'enchaînement des actions. Le fait que ce soit Peter Parker. J'adore mon accent. Peter Parker. Wayne Stacy. Spider-Man. Harley Quinn. Dans les défauts, je n'en vois pas non plus énormément. Parce que j'ai beaucoup apprécié le film. Il était vraiment sympa, vraiment cool. C'est des défauts liés au MCU en général. C'est quelque chose que je répète dans chaque vidéo sur Marvel. C'est qu'il n'y a pas assez de drame. Ce n'est pas pris assez au sérieux. Dedans, Peter subit quand même deux événements dramatiques majeurs. On n'a pas l'impression que ça le touche réellement. Enfin, si, on voit que ça le touche. Mais pas au niveau où ça devrait le toucher. On a plus l'impression que le mec a perdu son vélo. Qu'il a cassé son ordi. C'est très léger. C'est du MCU. En défaut, c'est un défaut et en même temps c'est une qualité. C'est le film spoil totalement Avenger Endgame. C'est un peu débile. Donc ça montre clairement qu'ils embrassent le format télévisuel pour la télé. Je trouve ça franchement dommageable. Surtout que sans ces aspects-là, ils auraient pu juste garder certains aspects de Endgame sans révéler tout le reste. Ils auraient pu clairement mettre en place les thématiques du film. Donc du coup, si vous n'avez pas vu Endgame et que vous ne voulez pas être spoilé, je ne vous conseille pas d'aller voir Spider-Man. Clairement. Après, Spider-Man Farm From Home, comme dit, il a des défauts innéants au Marvel Cinematic Universe. C'est-à-dire qu'il y a un peu trop d'humour, un peu trop de comédie. Ils ne se prennent pas assez au sérieux des fois. C'est franchement dommage. Alors qu'ils le mériteraient. Dans les trucs dramatiques, pas trop traités et en même temps, le film n'est pas axé là-dessus. Mais on n'aura jamais de film axé là-dessus. Ce qui est fort dommage, c'est les conséquences de l'absence de 5 ans des gens. Bon déjà, pour Peter Parker, le problème ne s'oppose pas puisque sa classe a disparu avec lui. Donc voilà. Comme ça, ça règle les problèmes de casting et tout. Énormément de facilité par moment. Enfin, par moment. Il y a quelques grosses facilités. Comme par exemple, comment Peter découvre son antagoniste. C'est extrêmement facile. Ça se fait comme ça. Le film contient énormément de surprises par contre. La bande-annonce, les bandes-annonces, c'est un léger spoil, mais ils nous mentent. Ils ne nous disent pas la vérité sur la véritable nature du film. Ce qui est plutôt cool et plutôt bien vu. Ça, c'est vraiment une agréable surprise. En ayant vu la bande-annonce, je me suis dit, bon, ça y est, comme d'habitude, ils ont montré la moitié du film. Et pour le coup, non, pas du tout. Ils gardent pas mal de surprises durant le film. Après, bonne ou mauvaise, à vous de juger. Moi, personnellement, il y en a certaines que j'ai trouvées vraiment excellentes. D'autres que j'ai trouvées vraiment sans intérêt, voire nul. Je me disais, en voyant le film et en repensant à Homecoming, si vous voulez le voir et tout ça, je trouve ça assez marrant, au final, que ce soit Marvel eux-mêmes qui nous propose une réinterprétation de Spider-Man. Parce que si on compare aux comics, le Spider-Man Tom Holland n'a plus grand rapport avec le Spider-Man des comics. Enfin, à part le nom et quelques éléments en commun. Mais sinon, Tante-Mère à Jenny est vachement plus dynamique et a une part importante dans la vie de Peter, puisqu'elle connaît son identité secrète. Pas de Mary Jane Parker. Parce que je vous rappelle que la AMG du film, elle s'appelle Michelle Jones. Ce n'est pas une mannequin. Elle n'est pas... Voilà, il n'y a pas de Gwen Stacy, il n'y a pas de Mary Jane Parker, a priori. C'est tout de suite Michelle Jones. Et s'ils introduisent Mary Jane dans l'épisode 3, ça va faire bizarre que le mec passe d'une AMG à une autre AMG. Enfin bon. Donc, Michelle Jones, personnage totalement inventé, nouveau. En fait, pas vraiment. Pour moi, c'est un mix entre Mary Jane, Gwen Stacy, la Gwen Stacy du monde Ultimate, qui est un peu punk, tout ça sur les bords. A priori, pas de séquence catch, tout ça, comment il a créé son costume. Puisque c'est quelqu'un d'autre qui lui a créé son costume. Ils en font l'héritier spirituel d'Iron Man. Déjà que ce soit son mentor, et qu'en plus, maintenant, il en fait son héritier spirituel. Enfin, je ne sais pas, pour moi, Spider-Man, c'est Spider-Man. Ce n'est pas un sous Tony Stark, enfin un sous Iron Man. Voilà, en tout cas, c'est le parti pris des films Spider-Man. C'est que c'est vraiment le fils spirituel de Tony Stark. Le fait que tout le monde connaisse son identité. Un des éléments majeurs du personnage de Spider-Man, c'est qu'il a réussi à garder son identité secrète pendant des décennies. Et là, tous ses proches sont au courant, limite le monde est au courant, quoi. Donc, ouais, ouais, je trouve ça assez marrant que ce soit Marvel, le final, qui nous propose une réinterprétation du personnage de Spider-Man. Que, personnellement, j'apprécie plutôt, mais si tu es un fan hardcore des comics à l'origine... Enfin, tu dois t'arracher les cheveux, là, c'est pas... pour devenir chauve. Chauve, comme J.K. Simmons, d'ailleurs, qui apparaît dans le film, qui fait un caméo, qui a rendu complètement dingue toute la salle. Donc, mais quand je me dis complètement dingue, j'avais une rangée devant moi de mecs qui commençaient à hurler... Quand ils ont vu J.K. Simmons, moi, je l'ai vu pendant la fête du cinéma, donc voilà, j'ai vu... En même temps, au passage, donc, si vous voulez, critique rapide, sans spoiler, de Brightburn. C'est franchement cool, c'est franchement sympa, mais c'est ultra classique. Donc, si on est fan de slasher ou de super-héros, on voit tous les deux nés mots en venir. Mais le film est bien réalisé, il est vraiment bien foutu, il vaut le coup d'œil. Par contre, pas du tout la même ambiance que Spider-Man. D'ailleurs, Brightburn et Spider-Man sont vraiment des films opposés. Brightburn, c'est le côté mâle, sombre, des films de super-héros, tout ça. Les gens avec le super-pouvoir. Alors que Spider-Man Farm From Home, c'est vraiment le côté fun, super cool. Le mec embrasse totalement son rôle de super-héros, tout en essayant de vivre une vie d'adolescent. Enfin, de ce point de vue-là, il est très réussi. L'alternance entre vie de super-héros, responsabilité et vie d'adolescent non-responsable, justement. On ressort, on est content. Voilà. Moi, je suis ressorti à Spider-Man Farm From Home, j'étais super content. Enfin, super content, j'étais content. C'était franchement agréable, c'était un bon divertissement. J'ai pris mon pied, c'est bien éclaté. Les seuls défauts que je dirais, et ces facilités liées au Marvel, en général, c'est le manque de drame, de dramatisation. Le film est beaucoup trop léger pour quelqu'un qui a vécu tellement de tragédies. Je suis très intrigué de voir le Spider-Man 3, vu la situation dans laquelle il se retrouve à la fin du 2. Non, franchement, Marvel est en train de désosser le Spider-Man tel qu'on le connaît, pour nous proposer quelque chose d'autre et de nouveau. Moi, personnellement, j'y vois un sous Iron Man, et je trouve ça franchement dommage. Dans l'humour, dans la façon dont on s'est traité, même dans les péripéties. C'est le dernier film de la phase 3. Ce qui se passe dans le dernier film de la phase 3, c'est une scène très similaire à ce qui se passe dans le premier film de la phase 1. Pourquoi ils en font vraiment le nouveau Tony Stark ? Personnellement, je trouve ça dommage, parce que Peter Parker n'est pas Tony Stark. Spider-Man, Farmed From Home, Volkodoy, comme Brightburn, d'ailleurs, au passage. Allez, sur ce, je vous dis, allez voir des films, profitez de l'été, on se retrouve très bientôt. J'espère pouvoir vous produire une vidéo cet été. Normalement, oui. De toute façon, je vais bientôt vous balancer une vidéo de news, là, courant le mois de juillet, que je vais tourner pour vous tenir un peu au jus de ce qui se passe pour la chaîne, tout ça, tout ça. On est loin d'avoir fini, et on est loin de l'avoir abandonné. C'est juste qu'on est très lent, et qu'on a des tafs à côté, ce qui fait qu'on a très peu de temps. Voilà, bon, bah, je vous... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, bah, je vous souhaite de bonnes vacances, tout ça, tout ça. On se retrouve très prochainement, j'espère. Et puis, allez, bisous, bisous, normalement, oui. Allez, ciao, ciao. Allez, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501